Les pêcheurs de l'estuaire sont pendant longtemps passés à côté d'une véritable mine d'or. Les eaux de la Gironde étaient peuplées d'esturgeons, localement appelées créas, pêchées en abondance au XIXe siècle. Mais seule la chair du poisson était commercialisée. Les secrets du précieux caviar, spécialité russe, n'étaient pas connus ici. Des tentatives avaient été menées dès la fin du XIXe siècle, mais manquant de savoir-faire, ce caviar local était de piètre qualité. Les œufs d'esturgeons étaient donc en grande partie rejetés à la mer ou donnés aux canards. Tout a basculé dans les années 1920. Selon un récit local, une élégante dame russe en promenade sur le port a constaté avec indignation ce gâchis et a promis aux pêcheurs d'y remédier. Avouant être une princesse Romanov, elle aurait oublié sur place son parapluie, qui deviendra l'emblème du caviar Mills. Quoi qu'il en soit, en 1921, Émile Prunier, grand restaurateur parisien, a entendu parler de ses esturgeons de l'estuaire. La révolution russe ayant freiné l'importation du caviar, il a décidé d'investir dans la production française et d'en améliorer la qualité pour en faire un produit d'excellence. Il a fait enseigner aux pêcheurs locaux les secrets du caviar. Ce commerce a fait la réputation de Saint-Serein-du-Zé et des autres petits ports de l'estuaire jusque dans les années 1960. Mais le précieux poisson, victime de la surpêche et des changements du milieu aquatique, s'est fait de plus en plus rare. Espèce protégée depuis 1982, sa pêche est interdite. Aujourd'hui, surtout présent dans les bassins d'élevage, il est progressivement réintroduit dans la Gironde. Un autre poisson étonnant peuple l'estuaire. Il s'agit du maigre qui se pêche à l'oreille. Il a cette particularité de grogner dans l'eau et mettre un son pour attirer les femelles. Donc nous, pour les trouver, la seule chose que l'on ait, c'est l'oreille. Donc on stoppe le moteur du bateau, on écoute, on les entend et plus on les entend, plus on s'en rapproche. Quand on est carrément sur le banc, on s'entend comme je vous entends là. Et donc à ce moment-là, on essaye de mettre le filet dans le banc pour les pêcher. C'est du gros poisson. Cette année, ça faisait au moins 15 kg de moyenne pièce. Vu que ce poisson rentre pour se reproduire, c'est une particularité aussi, c'est comme on les pêche quand il fraie, on les fait reproduire à bord. Quand on a une femelle qui expulse les oeufs, qu'on la met à bord du bateau, tout de suite, on la fait pondre au-dessus de notre seau, on récupère tous les oeufs qu'elle veut expulser. On prend la laitance du mâle, on arrose les oeufs, on attend 5-6 minutes et on remet l'ensemble à l'eau. Et il y a une étude qui a été faite, donc, pas cette année, l'année dernière, et où notre fécondation fonctionne à 80%. Et ça fait à peu près 30 ans qu'on pratique cette reproduction artificielle et il se fait que du maigre, il y en a de plus en plus depuis 30 ans. C'est l'explosion complète de ce poisson. La pêche en estuaire, c'est un bateau, un homme. On est armé à la petite pêche. C'est ce qui permet d'avoir une pêche, je dirais, douce. La pêche reste à l'échelle de l'estuaire. On est limité en longueur de filet, on est limité en nombre d'hameçons, on s'est limité, on s'est auto-limité. Et c'est aussi pour ça qu'à Mortagne, à l'année, on est une dizaine et à la période du maigre, on est 18 ou 19 bateaux. Aujourd'hui, il y a 34 licences de pêche sur l'estuaire. Et il n'y en aura pas une de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.